... ... ... ... ... Et bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et je reprends. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et... ... bienvenue, et bien, dans ce nouvel hôpital... celui qui avait une forme très bizarre. Donc si je me souviens bien, nous sommes à Verthezoo... Alors je n'arrive... Non je ne sais pas si on peut voir directement ici. Mais nous sommes arrivés au niveau 7 déjà si je ne me trompe pas. Et ce jeu ne dispose, là aussi si je ne me trompe pas, eh bien il se fait en 12 niveaux. Donc ça veut dire que niveau 7 on est eh bien déjà à la moitié. Donc on va faire ce niveau 7 et puis ce niveau 8 et le niveau 9 après parce que ça vient jusque ça, jusqu'au 12. Et après eh bien je vous réserve une petite surprise peut-être. Ou bah forcément on ira visiter un autre rétro game. Alors j'ai quelques petites idées mais je ne suis pas encore tout à fait certain duquel je vais choisir. Mais ça va arriver dans sûrement pas très longtemps puisque ça je vais sûrement finir de le tourner dans assez peu de temps. Et il va falloir forcément que je me pose la question de mais qu'est-ce qu'on va faire après ? C'est bien ça oui, 3 ça c'est le milieu. On va mettre la réception ici. Et donc voilà. Donc là on va, on va s'arranger pour faire comme d'habitude un petit hôpital. J'avais dit que cette fois-ci je ferais un peu attention au... au comment... au plan... au plan de l'hôpital. Donc j'espère que ça va à peu près... ressembler à quelque chose. C'est pas gagné parce que cet hôpital ne ressemble un petit peu à rien quand même. Et bien oui. J'assume le fait de dire qu'il ne ressemble à rien. Alors là par contre je suis en train d'essayer de voir si je peux mettre ma salle des malades et ma salle d'opération côte à côte. Non donc je vais les mettre l'un en face de l'autre. Et comme d'habitude, bah j'ai acheté quelques lits de plus. Oui bah je vais même avoir l'occasion... bah j'en rajoutais déjà deux de plus. Est-ce que je sais que je vais être en... Non je ne sais plus en fait ce niveau-là. Je dois bien vous dire que j'ai un peu... Là on arrive un petit peu aux endroits où... Où je ne me souviens plus très bien des... Des différents niveaux. Attendez je vais déjà faire plutôt une salle d'opération à la place. Salle d'opération... Qu'est-ce qu'il faut comme taille ? Ah oui quand même ! On va pas la faire ici hein. On va plutôt acheter... Ah bah non j'ai ce bâtiment-ci donc je peux faire ma salle d'opération ici. Oui c'est plus intelligent. Donc je vais faire ma pharmacie là. Hop. Avec une petite entrée ici tiens. Ensuite je vais faire ma salle de repos juste à côté. Ou mes toilettes plutôt. Non je vais mettre mes toilettes ici. Vous voyez que pour une fois je construis grand... Et je construis... Je ne vais pas dire joli puisque je ne suis pas certain qu'on puisse construire joli dans ce jeu là mais... Mais bon. Hein. Je construis au mieux de mes possibilités c'est à dire... Que c'est pas facile. Voilà donc ça c'est fait. Donc ensuite il faut que je fasse... Un operating room. Je ne vous cacherai pas que ça me rappelle un peu ma formation de... De faire des salles d'opération et... Et de les regarder fonctionner. Ah non j'ai cru... Ah bah non je suis au bord du jeu. J'ai... Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que j'avais déjà un bug de clavier. Mais non. Rassurez-vous. Ce n'est pas le cas. Donc là on va faire... Une salle de gonflage ici. Comme ça je vais pouvoir mettre quelques autres salles de traitement. Et je pense que j'ai fait une grosse bêtise en la mettant ici. C'est à dire que je ne vais rien pouvoir construire là je pense. Ah si. C'est trop petit pour une salle de formation. On va construire une salle du personnel. Parce que je pense que ce genre de salles on peut les multiplier plus tard. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Voilà. Donc ce que je ne sais plus ce que je voulais mettre sur le bord. Que je viens de montrer avec ma main sur mon écran. Ce qui est complètement idiot. Mais on va mettre un département de recherche ici. Une machine de recherche. Et comme à mon habitude. Et bien deux bureaux et deux classeurs. Non seulement deux bureaux ça suffira largement. Si j'arrive à les placer. Un classeur, deux classeurs. Voici. Avec ma superbe machine auto-autopsie. Et donc qu'est-ce qu'il me reste à mettre ? Une salle de formation. Puisque je pense que ça va toujours servir. Donc si je la mets ici. Après. En fait je vais plutôt la mettre ici. Et comme ceci. Alors ce coup-ci j'enregistre avec DxStory. Comme ça. Si j'ai le courage. C'est-à-dire que c'est pas gagné. Je vous amplifierai toutes les annonces que... Que fait justement les... Les différentes infirmières. Pour que vous puissiez profiter des... Des idioties qu'elles racontent. Enfin que fait plutôt les pagers. Que les infirmières. Alors engageons du personnel. Alors... Lui il me plaît. Lui il me plaît pas franchement. Mais malheureusement je n'ai pas le choix. Lui il est très cher. Mais il me plaît. Parce que c'est un consultant. Lui il me plaît. Parce que c'est un consultant aussi. Et lui parce que c'est un médecin... Mettons beaucoup de guillemets. Normal. Donc une infirmière. Une deuxième. Voici. Une... Bah un agent d'entretien déjà. Et puis un deuxième. Parce qu'on ne sait jamais. C'est toujours utile les agents d'entretien. Et une réceptionniste. Qui est un peu compétente. Voilà. Donc on va mettre des radiateurs. Des bancs. Allez hop. On va mettre 20 bancs. 4 distributeurs. 10 radiateurs. Et 2 extincteurs. Hop. Voici quelques bancs. Comme ça les gens pourront s'asseoir. Pendant qu'ils vont attendre. Des millions d'années. Pour. Avoir un rendez-vous. Avec un de mes médecins. Hop. Eh bien. Un distributeur ici. Un distributeur là. Un distributeur ici. Et... Un distributeur là. Donc. Un radiateur. Un radiateur. Un radiateur. Comme toujours j'essaie. D'écouter. Si mes radiateurs sont placés. En même temps. Vu que je n'arrive pas du tout à les entendre. C'est pas super facile. Euh... Ouais. Je mettais un petit peu. Quand je place les radiateurs. Vous savez déjà pourquoi. Eh bien. Il va me manquer quelques radiateurs. Hop. Une plante. Voilà. Donc. On va acheter 3 radiateurs de plus. On va mettre un ici. Et un par là. Voilà. Eh bien. On va ouvrir l'hôpital tout de suite. Et puis on va se mettre dans notre vitesse habituelle. Eh bien. Il n'a plus qu'à attendre les premiers patients. Et on va regarder en attendant. Que c'est très cher. Tout l'immobilier est hyper cher. Surtout ce... Couloir. C'est une salle ici. Une salle là. Une salle là. Et c'est tout. Celui là est mieux. Mais 13 000. C'est abominablement cher. Je me rends compte que je n'ai pas de radiateur ici. Pas de chauffage ici. Quasi pas de chauffage ici. Donc on va acheter quelques radiateurs. On va mettre un radiateur ici. Un radiateur là. Et je ne sais plus où est-ce qu'il manquait du chauffage. Mais on va en mettre un ici. Et on va décider que c'est comme ça. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à attendre nos premiers patients. Et là vous allez voir qu'ils ne vont pas arriver par ici. Ah si. Voilà. Une première patiente. Qui est en route pour le bureau de réception. Et qui va voir donc un de mes médecins généralistes. Avant de rentrer dans son parcours santé. De santé. Pour se faire soigner. Bonjour, bonjour. Et voilà. Donc elle va dire bonjour au généraliste. Qui lui prend 100 dollars. Et. Elle a la grossesse. Qui est causée par les pannes de courant en zone urbaine. C'est dommage. Le bébé est prélevé en salle d'opération. Puis soigneusement nettoyé pour faire son entrée dans le monde. J'ai eu peur un moment qu'on parle d'abortion. Que je ne sais pas dire en français. Malheureusement je suis en train de me le rendre compte. Et je remarque un truc très. Très logique et très intelligent. Je n'ai qu'un seul chirurgien. Donc il va falloir attendre la fin avril. Pour engager un deuxième chirurgien. Et on va tout de suite faire un prêt. Parce que sinon je n'arriverai jamais à l'engager. Un chirurgien. Non pas de chirurgien. Alors. Les chevilles ondulées ça on connait déjà. Avoir roulé trop vite. Alors ensuite. La catarume ça on connait. Et. Est-ce qu'il pourrait y avoir des nouveaux médecins. Notamment des chirurgiens. Ça serait bien. Parce que sinon. Elle va me faire son bébé sur le banc. Et vu je ne me rappelle plus quelles sont les. Comment dire. Quelles sont les. Conditions de recrutement. C'est 1er juin. Ah oui. Voilà. Il est. Clairement pas au niveau que j'aurais aimé qu'il soit mais. Alors toi tu vas faire de l'enseignement. Toi. Tu vas apprendre. Et toi tu vas apprendre. Que de questions. Que de questions. Faire attendre un petit peu. Faire attendre un petit peu. D'accord. D'accord. On va ralentir un petit peu. Le temps. Que tout se décante. Que tout se décante. Le fou rire. Exposer un comique de situation. Gloussement imprévisible. Donc un psychiatre doit faire comprendre à quel état. À quel point l'état est sérieux. C'est plutôt extrêmement drôle. Comme. Système. Donc on va dire que les améliorations. Vous recherchez ça à 5%. Et vous recherchez en grosse priorité. Du matériel de diagnostic. Une urgence. Une personne qui a des christiens. À la pépinière. Le bref. Pépin le bref. C'est une très bonne blague. La tripurulente. Ne plus avoir de parent intestinal. C'est dommage. Mais ça arrive aussi. A des gens bien. Donc voilà. Lui je l'ai acheté uniquement. Parce qu'il est triple. Parce que je peux le former. A devenir consultant triple. Ce qui me permettra de former mes médecins. Ensuite. A devenir. Bien. Triple compétence. Donc c'est ça qui m'intéresse. Les rectoïdes. C'est assis sur le jet de jacuzzi. Ça. On connait très bien. L'excès costal. Ça. On connait très bien. Et donc. 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 Faire attendre un petit peu. J'ai sauvé une personne sur une. Merci. Lançons une invitation officielle. Alors. Diagnostic. Diagnostic. Je peux construire une salle de cardio machine. Malheureusement il va falloir que j'achète. Eh bien non. J'allais dire qu'il va falloir que j'achète. Mais il me reste un petit local. Ici. Pour construire ma salle de cardio machine. Hop. Construisons une salle de cardio machine. Ici. Alors. On va mettre un cardio fréquence mètre. Ici. Et un par avant. Là. Eh bien. C'est parfait. Faire attendre un petit peu le patient. Maintenant que j'ai une super salle. Les pierres de golf. Exposition au gaz empoisonné contenu dans les balles de golf. C'est très dangereux les balles de golf. Nouvelle maladie. La téléincarnation. Ça. On connait. Mais. Être capable de. De. Comment. De présenter une émission de cuisine. Qui comme tout le monde le sait. Et. Très très difficile. Donc voici. Alors. La roupillante. L'hypertrophie de la glande de Morphée. Ça on connait. C'est vrai que ça doit être très dérangeant. Hop. On fait attendre un petit peu avec un peu de chance. Diagnostic. Salle de rayons X. Donc on va faire un petit prêt pour pouvoir construire tout ça. On va faire 35 000 de prêt. Ça va me permettre d'acheter. Cette partie de mon hôpital. La pétomanie. Un appareil de musculation juste après le repas. C'est dommage. Et ça fait de la pollution de l'air. Donc. Une salle des rayons X. Déjà on va répondre à cette petite question. On patiente un petit peu. Donc on va construire une salle de rayons X. Ici. Hop. Voici. Alors. Mon appareil de rayons X. Et bien. Je ne vais pas réussir à le faire. Donc on va répondre à la question. Faire attendre le patient un petit moment. Faire attendre le patient un petit moment. La calvitie. Ça on connaît déjà. Et je crains que nous n'ayons pas encore. Ce qu'il faut. Pour régler la calvitie. Alors. Est-ce que je vais réussir à coincer ça ? Non. Alors. Lui. Il veut une augmentation. Je vais augmenter. Alors. Si je mets ma porte ici. Du coup. Que je mets mon appareil à rayons là. Et bien. Dis donc. C'est la galère. Bon. Je pense qu'il va falloir agrandir la salle. Mais ça me dérange. Parce qu'ici. Bah. Si je ferais autre chose. Lui. Il veut un peu plus d'argent. On va lui donner un peu plus d'argent. Alors. Le truc de contrôle. Qu'on va mettre ici. Et le rayon. Qu'on va mettre là. Voilà. J'aurais pu tout. On sûrement tout rentrer. Merci d'avoir visité l'hôpital. Merci. Ça me fait très plaisir. Nouvelle maladie. La courante. Lame. Pizza derrière la cuisinier. Diagnostic. Je peux faire un scanner. Qui bien sûr. Ne va pas rentrer ici. Il va falloir que j'achète. Et bien. Ce bâtiment-ci. Et là. Bien sûr. Je ne vais plus avoir assez d'argent. Pour construire mon scanner. Mais oui. Je peux m'occuper. Ah. Ça va être dur. Alors. Je n'ai pas assez d'argent. Pour construire mon scanner. Donc on va mettre quelques bancs. Ici. Et on va regarder si je peux faire. Alors. Une nouvelle maladie. La fracture. Ça on connaît. Faire attendre le patient un petit moment. Traitement. Qu'est-ce que j'ai ? Des cabinets psychiatriques. Malheureusement. Non. C'était les cliniques. Une salle de gonflage. J'en ai déjà une. Je crois. Donc on va revérifier. Une salle de gonflage. Oui. Donc là. Je fais une salle d'hyperlangue. Donc c'est bon. Et vous voyez déjà. Que ma résolution. De faire un hôpital cohérent. Et partie. Et bien. Dans tous les sens. Donc. Le matériel de diagnostic. Ça continue à se rechercher. Recherche des médicaments. On va baisser un petit peu. Pour augmenter la recherche de soins. On va baisser un petit peu. Le matériel de diagnostic. Si j'y arrive. On va baisser ça à 40%. Et on va augmenter. Le matériel de soins. A 40%. Aussi. Faire attendre. Un peu le patient. Alors là. 20 000. Je dois pouvoir construire. Ma salle de scanner. Donc. Ici. On va augmenter. Ce médecin. Ah. Bah. Lui. C'est très bien. C'est mon consultant. Triple. Donc. Lui. On va lui dire tout de suite. D'ailleurs. D'arrêter. D'essayer de soigner des gens. Et de faire de la formation. Donc. Vous avez sauvé une personne sur 12. C'est pas si mauvais que ça. Donc. Alors. Un consultant. Triple compétence. Est-ce que je vais réussir à le trouver ? C'est lui. Donc. Hop. Vous faites de la formation. Toi. Tu vires. Et toi. Tu formes les gens. Et donc. Je vais. Pas engager de nouveaux médecins. Voilà. Je vais chercher. Où sont. Mes médecins. Alors. Lui. N'est pas consultant. Donc. Lui. Va aller se former. Lui. Va se faire augmenter. Alors. Lui. Consultant. Lui. Consultant. Lui. N'est pas consultant. Donc. Lui. Il va aller se former. Ici. Et. C'est très bien. Voilà. Donc. Cette salle. C'est fait. Ensuite. Ce qu'on va faire. Clinique. Je peux faire. Des moumoutes. Donc. On va voir si je peux coller. Mon moumouteur. Par ici. Oui. Donc. On va faire. Une salle. Comme ceci. Voilà. Ma chaise à moumout. Ici. Parfait. Voilà. Donc. On va leur mettre. Deux bandes plus. Et un distributeur. Voilà. Je pense aussi. Qu'il faut que je leur mette. Du chauffage. Non. On va leur mettre. Quatre radiateurs. Ici. Un radiateur. Ici. Un radiateur. Là. Un radiateur. Et un radiateur. Par ici. Parfait. Ici. Je vais leur mettre. Quelques petits bancs. On va augmenter. Un médecin. En attendant. Voilà. Et donc. Je regarde. Est-ce que. Non. Je n'ai pas l'impression. D'être. En galère de médecin. L'hyperlangue. Voilà. Donc. Ma salle de Thaïlangue. Est déjà construite. Alors là. Normalement. J'ai tout qui est construit. Effectivement. Ici. Bien. On attend. Ici. On va faire une invitation. Officielle. On va en profiter. Pour rembourser. Un petit peu. Mon prêt. On va regarder. Où on est. De la recherche. Ça recherche. Ça recherche. Et donc. Parfait. Alors. Vous voyez. Mes consultants. Qui avancent. A une vitesse. Astronomique. Ce qui m'arrange. Je dois bien vous le dire. Plutôt. Beaucoup. Donc. On va regarder. En attendant. Les conditions de victoire. Donc. Il faut. Que ma réputation. Soit au moins. 600. Pour le moment. La 573. C'est pas mal. Mon solde bancaire. Doit être. Au moins. Moins. D'accord. Je pense. Qu'il y a un problème. J'espère. Que ça va fonctionner. Quand même. L'objectif. Est de soigner. 350 patients. Et 160 000. De valeur. D'hôpital. Eh bien. Il n'y a plus qu'à attendre. Un. Petit peu. Que tout ceci. Ce. Je. Pourrais aller. Jusqu'à dire. Décanté. Mais. Alors. Où en sont. Mes différents. Personnes. Donc. Lui est presque. Chirurgien. Et. 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 Il est presque. Consultant. C'est parfait. Donc. Lui. Il est en train. De se former. Lui. Bah. Recherche. Lui. Il a l'air. De ficher rien. Donc. Lui. Il va aller. Se former. Ah bah. Le formateur. Est fatigué. Donc. Le formateur. Est parti. Donc. Les conditions. De victoire. Celle-ci. Je dois bien. Vous dire. Que ça. Me dérange. Un petit peu. Ah. Non. Oui. Je suis à moins. 4000 et quelques. Puisque je dois avoir encore. Un bout de près. Voilà. Et donc là. Ça a dû remonter. Un petit peu. Voilà. Au moins. Moins 1000. Je doute qu'il faille. Que je sois à découvert. Qui ont besoin. D'encéphalite. Allez. Hop. Augmentation. Alors. Qu'est-ce que j'ai de nouveau. Ici. Non. Je n'ai rien. Ici. J'ai une sanguimachine. Eh bien. Construisons. Une salle de sanguimachine. C'est une toute petite salle. Est-ce que je ne pourrais pas la coincer. Quelque part ailleurs. Non. Je vais la laisser ici. Attendez. Donc. Elle arrive à ce carré-ci. On va répondre à cette question. Faire attendre le patient un petit peu. Donc. Elle arrive à ce carré-là. 1. 2. 3. Ha. On va la décaler un petit peu comme ça. Parce que j'espère que je pourrais faire une autre petite salle. Alors. La sanguimachine nécessite un médecin. Il faut un agent de maintenance. Je crois qu'il va falloir que j'engage quelques agents de maintenance de plus. Parce que je commence à avoir beaucoup beaucoup de machinerie. Et j'ai pas envie que. D'avoir de la machinerie qui. Eh bien. Qui explose. Ou fasse des choses bizarres. Et. Plus ou moins. Pas forcément. Prévu. Donc. On va mettre quelques bancs. Non. Un seul distributeur. Ça suffira largement. Un extracteur. Pourquoi pas. Et deux radiateurs. Hop. Mais oui. Je t'augmente. Toute peignière. Ça paraît évident que je vais. Que je vais augmenter. Ah bah si j'aurais pu acheter deux distributeurs. Effectivement. Ok. On va mettre un extracteur ici. Un radiateur ici. Un radiateur ici. Merci d'avoir visité mon hôpital. Donc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de diagnostic. Je crois que j'ai tout fait. Ça j'ai tout fait. Ça j'ai tout fait. Ça j'ai tout fait. Et donc la recherche. Le diagnostic est terminé. Donc on va. Maximiser la recherche. Sur le soin. Enfin. Et bien. Augmentons. Augmentons. Alors. Il faut que je regarde. Par contre. Puisque là. Je n'ai qu'un chercheur. Qui n'est pas un chercheur. Extrêmement optimal. Donc. On va chercher. Lesquels sont mes chercheurs. Alors. Lui. Malheureusement. Il est consultant. Mais n'est pas chirurgien. Mais il est chercheur. Alors. Lui. Lui. N'est pas chercheur. Lui. Il me plaît. Il va aller. Rechercher. Alors. Une nouvelle. La transparence. Avoir du lécher. Le yaourt. Adhéré. Au couvercle. L'ouverture d'un pot. Ne faites pas ça. Chez vous. La chair est horrible. Et transparente. Vous savez. Ce que vous encourer. A essayer. De lécher. Les pots de yaourt. Enfin. Les opercules. Des pots de yaourt. Voilà. Donc là. Pour le moment. J'ai tout construit. Et je vais pouvoir. Rembourser. La fin. De mon prêt. Et donc. Si on regarde. Les conditions. De victoire. Il faut que je sois. Au moins. A 200.000. C'est. Pas gagné. Ma réputation. Est à 640. C'est parfait. Et bien. Je vais installer. Plus de distributeurs. Hop. On va en mettre. Un ici. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Il y en a un ici. Bah dis donc. Ils veulent vraiment. Que je fasse. Grossir. Grossir. La radionite. Je ne peux pas. Soigner mon patient. Et bien. Non. Parce que. Mes chercheurs. Ne veulent pas. Chercher. La recherche. De médicaments. A 5%. On va. Maximiser. La recherche. De matériel. De soins. Parce que là. Ils sont. Ah oui. 90.000. Quand même. Effectivement. C'est pas. Forcément. Facile. Tous les jours. Tous les jours. Pour eux. Je pense. Alors. On en est. Des fils. Ici. Fil 1. Fil 1. Fil 1. Donc ça. C'est bon. industrielle. Une machin. Clinique. Un. On va. Faire attendre. Le patient. Un petit moment. Je voulais engager. Une infirmière. De plus. Puisqu'il me semble. Que je suis proche. De galère. M'infirmière. Voilà. Et peut-être. Un médecin. De plus. Un. Je cherche à n'engager. Que des consultants. Pour le. . Pour ce que j'ai dit. précédemment pour la vitesse à laquelle ils vont c'est ça qui m'intéresse le plus bah plus qu'autre chose en fait c'est surtout leur vitesse à bouger et à diagnostiquer aussi en fait parce que plus ils bougent rapidement, plus ils diagnostiquent rapidement toi par contre tu vas pouvoir sortir ici et aller faire des vraies choses de vrais médecins je crois que je vais leur faire une oui je veux m'occuper de cette urgence je vais leur créer une seconde salle de repos parce que je commence à avoir beaucoup de gens et je pense qu'il va falloir que j'augmente la taille de ma salle de repos, sinon on va avoir des petits problèmes où ils ne vont pas réussir à se reposer hop, sofa, sofa sofa bande d'arcade bande d'arcade chauffage augmentation de médecins pas contents ok augmentation de médecins pas contents et voilà ça c'est très bien alors je vais même leur mettre un petit billard en plus billard 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 table de billard ici augmentation de médecins pas contents vérification de la recherche recherche terminée donc on va faire de la recherche de médicaments à 50% on va augmenter un petit médecin on va faire 50% de recherche de médicaments on va répondre à la question faire attendre un petit peu on va construire la salle des fractures voici hop alors parfait j'ai soigné tout le monde voici et on va construire la clinique de décontamination oui je sais c'est très moche ce que je viens de de placer mais c'est pas grave alors il me faut un médecin et un agent de maintenance bon j'ai le médecin j'ai l'agent de maintenance c'est parfait donc ce que je disais c'est qu'on va acheter des bancs un distributeur hop et voilà j'ai pris 1800 dollars à la personne qui vient de se faire opérer j'ai fait ceci j'ai fait cela j'ai fait cela où nous en sommes des conditions de victoire mon hôpital vaut 157 000 j'y suis presque ma réputation t'as 692 j'ai pas assez d'argent comment on en est au niveau du chauffage effectivement mes deux dernières pièces ne sont pas chauffées et la plupart ne sont quasi pas chauffées donc on va si j'arrive à cliquer prendre quelques radiateurs une vingtaine ça va suffire on va lancer une invitation officielle voilà et donc on va chauffer l'hôpital et après vous allez voir ils vont me dire qu'il fait beaucoup trop chaud dans cet hôpital ça je peux vous dire que qu'il faut s'y attendre ce jeu est très bon pour ça on va augmenter un médecin il me reste 9 radiateurs à placer que j'ai aucune idée où placer je n'ai vraiment absolument aucune idée de où les placer parce que je pense que j'en place côte à côte à plusieurs endroits alors on va augmenter le médecin on va s'occuper de l'urgence il faut un radiateur ici un radiateur là il faut un radiateur ici et là vous avez vu juste un mort ici et là ils vont me dire qu'il fait quand même bon dans mon hôpital ça me coûte quasiment les bras à chauffer mais bon et voilà alors j'ai des gens atteints de bouffissures je ne sais pas là où ils attendent ah d'accord ils attendent pour se faire opérer donc on va avoir un petit problème technique ce qu'on va faire c'est qu'on va construire une deuxième salle d'opération ici bien plutôt ici et vous allez voir que de toute manière je pense que je n'ai pas assez de praticiens pour une deuxième salle d'opération je ne suis même pas sûr d'avoir assez de chirurgiens en fait est-ce que tu ne serais pas chirurgien toi non ah non j'ai oui non j'ai deux chirurgiens ici et j'ai deux chirurgiens là c'est parfait et bien voilà maintenant on va regarder où nous en sommes de la recherche alors on va augmenter les améliorations à une trentaine de pourcents et la spécialisation il n'y en a pas encore c'est ça bon on va mettre ça à zéro on va augmenter la recherche des médicaments à 70 et les améliorations à 30 c'est parfait et donc quelles sont les salles qui sont très occupées la médecine générale est quand même pas mal occupée donc on va construire et on va essayer d'engager des médecins ça je n'ai que des médecins nuls on va attendre un petit peu pour essayer d'avoir des médecins meilleurs on va construire une médecine générale de plus ici hop on va attendre fin août ici alors j'ai trouvé 8 personnes sur 10 c'est pas mal hop non ce sont toujours les enfin ils sont encore pire ceci ah zut je l'ai engagé bon je l'ai viré je vais engager aussi un personnel d'entretien de plus je pense que je n'ai pas du tout engagé celui que je voulais une université machin deux personnes qui ont du fourrier oui je veux m'en occuper je vais faire une salle de psy en plus aussi tiens alors là vous voyez que mon hôpital commence à ne ressembler absolument plus à rien j'admets donc il va falloir que j'engage donc il va falloir que j'engage du personnel alors 2000 dollars merci alors nul 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 bon on va engager lui qu'on va mettre en formation lui lui qu'on va mettre en formation et lui qu'on va mettre en formation et je vais essayer de retrouver qui est mon triple compétence c'est lui qui va les former et je pense que j'ai fait mon idiot et que je les ai pris déjà trop près de la fin de formation et qu'ils n'auront pas l'occasion de se transformer en comment dire en gens utiles alors bon distributeur radiateur bon 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 distributeur chauffage 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 il me reste un radiateur on va poser ici parfait donc où nous en sommes des conditions de victoire largement ça c'est bon ça c'est bon 800 de réputation c'est plus que bien et donc voilà bien je pense qu'entre mes moitié de grève de personnel mes invitations officielles et tout ça cet épisode est sur la bonne voie pour se terminer celui-là taille de la filet se compter deux taille de la filet se compter ouh cinq effectivement bon heureusement que je leur prends plein de dollars à chaque fois parce que de toute manière j'ai construit tout ce qui était possible et imaginable en diagnostic en traitement aussi en clinique aussi et en locaux aussi donc effectivement je n'ai fait l'usage que de quatre bâtiments de l'hôpital j'aurais pu et on va l'acheter juste pour voir eh bien sa non-practicité et on va mettre des petites salles de toute manière je suis le meilleur partout puisque les statistiques ne sont pas comptées et il faut que je quitte ça pour pouvoir quitter ceci et donc on va faire des médecines générales ici je sais ça ne sert strictement à rien mais je remplis l'espace médecine générale médecine générale et le pire c'est que je pense que ma réceptionniste va y envoyer des gens et ici on va faire on va augmenter celui-ci ici on va faire on va faire on va faire un cabinet psychiatrique non ça rentre pas eh bien on ne va rien faire du tout si je pense que je pourrais y rentrer on va essayer juste pour le fun est-ce que je peux rentrer deux médecines générales ici une médecine générale et une deuxième médecine générale le ah j'ai oublié de mettre la chaise effectivement le couloir de la médecine générale donc on va mettre quelques bancs au cas où des gens voudraient y aller ce qui serait complètement idiot de leur part mais bon on ne sait jamais hop alors ah un radiateur un radiateur un radiateur un radiateur et un radiateur ce fil d'attente d'escompté zéro ça va un peu de personnel non ce ne sont que des nuls augmentation alors est-ce que certains certains ont dû passer consultant effectivement bon l'avantage c'est que quand ils passent consultant immédiatement ils partent vaquer à autre chose c'est complètement inutile toute cette médecine générale je suis d'accord c'était juste pour remplir ce couloir il faudrait que je trouve un truc à mettre ici d'ailleurs et éventuellement là et donc voilà hop on augmente du syndrome du king allez parfait bien c'est parfait tout ça c'est parfait nous sommes sur la très bonne voie pour mériter notre bien notre nouveau notre nouvel hôpital comment ils arrivent à trouver qu'il fait froid dans mon hôpital franchement je n'arrive pas à imaginer comment ils font pour pour trouver ça ils doivent bien avoir une raison mais ces chercheurs ils ne servent plus à rien c'est ça ah si ils continuent à rechercher des médicaments bon pourquoi pas alors lui il n'est pas content augmentation j'ai sauvé 7 personnes sur 7 parce que le syndrome du king c'est bien connu que c'est très dangereux et ça risque de tuer absolument à tout moment et donc voilà on va accélérer un petit peu le temps que ces indicateurs montent je pense que quand on va arriver à 200 000 sur le compte bancaire de l'hôpital il y en sera aux 390 aussi et ça va nous conclure très bien cet épisode numéro 7 et qui va nous ça il faut que je fasse attention à bien les faire à bien répondre aux questions parce que sinon ça va poser problème et donc on va on va conclure le passage de la moitié de la série si je ne me trompe pas et qu'ils font bien 12 comment dire 12 pas épisodes c'est pas ça si 12 épisodes 12 parties enfin s'il y a bien 12 niveaux voilà c'est le mot que je cherchais s'il y a bien 12 niveaux à chaque fois et bien on va arriver tout à fait au bout de ces 12 niveaux très prochainement 351 patients tout ça tout est bon bien sûr je m'occupe je ne sais pas si je me suis occupé de cette urgence non je n'ai pas cliqué assez vite donc voici c'est en train tout avance comme il faut il ne me manque plus que beaucoup d'argent ici et dès qu'on va arriver à ce qu'il faut oula effectivement ça chauffe un petit peu et donc voici il ne reste plus qu'à attendre un petit peu quand on va arriver à 200 000 on va être à la fin du niveau et on va pouvoir voir et bien qu'est-ce que c'est que le niveau suivant parce que je dois bien vous dire que je ne me rappelle plus du tout quels sont les niveaux suivants mais en même temps on va revenir à une vitesse normale et on va parler un petit peu du reste donc ça vous l'avez vu souvent utilisé enfin surtout pour la première partie des médecins on a les infirmières aussi les agents d'entretien et là où les réceptionnistes voilà augmentation lancer une invitation officielle après vous avez ça que vous m'avez vu souvent utiliser pour acheter des nouveaux terrains en même temps on a aussi le nombre de patients le nombre de patients qu'on a en tout temps dans l'hôpital qu'ils font je ne sais plus quoi c'est peut-être bien le nombre de patients globaux qu'on a le nombre de plantes le nombre d'extincteurs le nombre d'appareils médicaux donc chaque lit chaque chose je crois que c'est ça si je me souviens bien et le nombre de radiateurs et là je peux mettre le chauffage pas fort ou le chauffage très fort et de temps en temps la chaudière casse et j'ai oublié de l'augmenter lui de temps en temps la chaudière casse et passe à zéro ou casse et passe au maximum donc ici les recherches vous m'en avez vu bien souvent parler ça c'est le score ici ce sont des graphiques qui malheureusement ne fonctionnent pas dans le corps XTH et ça c'est ce que je peux choisir en fait pour pour faire c'est je peux dire à mes médecins d'aller dans la salle de repos quand ils sont à 100% quand ils sont à 60% ma fin de ma fin de procédure de diagnostic jusqu'à quand est-ce que il faut que tout soit vérifié revérifié ou juste vérifié est-ce que je renvoie à la maison immédiatement quand ils sont à moins de 10% j'essaie de trouver le remède quand ils sont à ça est-ce que mes équipes ont le droit de quitter les salles dans lesquelles je les ai placées etc et ici le registre des médicaments qui donne toutes les maladies que je connais et ici je peux décider d'intensifier la recherche sur une maladie et donc mes chercheurs vont s'intensifier là-dessus et c'est très intéressant pour les maladies où ici vous le voyez et où je n'ai pas de traitement parce que là ici par exemple j'ai un traitement fiable à 95% et si je demande d'intensifier la recherche ils vont intensifier la recherche pour essayer de me trouver un traitement fiable à 100% comme pour par exemple je pense que si je cherche la catarume j'ai un traitement fiable à 100% la calvitie est traitée par une machine la bouffissure est traitée chirurgicalement je connais le remède etc et j'ai tous les dire tout le nombre de guérisons le nombre de décès le nombre de patients que j'ai refusé ici je peux décider de prendre 110% à chaque fois que quelqu'un a la courante au lieu de prendre 100% et donc voilà le fourrier est traité par un psychiatre à 1608$ les fractures sont traitées par une machine à 450$ etc et là vous voyez les gains que j'ai fait ou l'invisibilité et bien on va regarder d'ailleurs quel est mon meilleur gain alors 8000 13000 17000 20000 20000 21000 32000 le fourrier c'est pas mal 45000 l'invisibilité donc c'est l'invisibilité avec 40 000 qui est la meilleure et vous voyez toutes les toutes les maladies plus ou moins drôles et voilà normalement nous avons complété toutes les victoires 600 je suis à 1000 qui est si je me souviens le maximum possible du jeu mon solde bancaire doit être à au moins 200 000 je suis à 202 000 350 j'en ai soigné 446 mon hôpital doit avoir une valeur 260 000 et 187 000 et donc du coup bien là il ne reste plus qu'à attendre la question qui me propose est-ce que je veux passer plus tard allez prenons une urgence là on va on va attendre la question ensemble bon on a plutôt des problèmes de personnel que que des propositions de nouveaux jobs mais ça ne devrait pas ça ne devrait pas trop tarder comme je vous le dis à chaque fois on ne sait jamais vraiment quand est-ce que le jeu nous propose la suite j'ai sauvé 3 personnes sur 3 de mon urgence c'est parfait la question est-ce que voilà j'ai brillamment réussi dans cet hôpital machin 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 je me propose une nouvelle situation l'hôpital de Manquet avec un salaire de 30 000 mais bien sûr je vais y aller et donc là je mets la vitesse minimum je sauvegarde en 8 voilà et donc à vous de gérer le plus efficace et le plus rentable les gens du coin sont bien nantis pompez-leur leur fric alors là comptez sur moi pour faire ça et voilà 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 ratisser tous ces malades j'aime beaucoup on va regarder ce qu'on a comme loco c'est assez grand on devrait pouvoir s'en sortir et bien je vais vous proposer qu'on se retrouve sur cet hôpital où on va sucer tout le fric possible aux gens prochainement et en attendant à bientôt pour un nouvel épisode d'une soirée avec Vanguard portez-vous bien au revoir Sous-titrage ST' 501